Le 5ème chapitre des lois de l'idolâtrie Le 5ème chapitre des lois de l'idolâtrie Le 5ème chapitre des lois de l'idolâtrie Celui qui incite la majorité des gens de la ville Alors vrai, il incitait les gens à faire l'idolâtrie Mais il n'a pas le même titre Arézé Madiyah Cette personne-là est appelée Amadiyah Quelqu'un qui dévoie les gens Donc le Madiyah qu'on a appris dans le chapitre précédent Dans le chapitre 4 Du Ir Anidah D'une ville qui a été dévoyée Et cette personne-là n'est pas appelée un incitateur Dans le titre, dans les critères halachiques Mais le Ram nous dit que si Celui qui a incité la majorité des gens de la ville C'était un prophète On le lapide Comme quelqu'un qui est Madiyah Donc quelqu'un qui influence Qui a dévoyé la ville Bien que c'est exceptionnel Parce qu'en général, on a appris dans le chapitre précédent Qu'il faut qu'il y ait deux personnes Qui vont être Madiyah la ville Et à ce moment-là, ce sera le critère de Ir Anidah Pour la personne aussi qui a influencé cette ville Il faut qu'il soit deux au moins Ici, on voit que même Il y a une seule personne Mais si c'est un avis saint-prophète Il a le titre de Madiyah Et pour cela, donc, on le tue Par contre, ceux qui ont été incités Même si c'est une majorité de la ville Eh bien, ils sont considérés comme des gens individuels Qui ont fait l'idolâtrie Donc, ils n'ont pas les mêmes critères Que la ville qui a été dévoyée Pour que ça ait les critères d'une ville dévoyée Il faut qu'il y ait deux personnes Qui les ont poussées à faire l'idolâtrie Qui les ont dévoyées Comme on a appris dans le chapitre 4 Le chapitre précédent Il n'y a pas de différence si Le prophète, il est venu, il a dit Telle idole m'a dit qu'il faut la servir Ou bien que le prophète a dit Que Dieu m'a dit de servir le délâtrie Dans les deux cas C'est un prophète qui a dévoyé les gens de la ville Si la majorité des gens de la ville Ils ont été dévoyés, nizkal, il est lapidé Non, revenons à notre incitateur Donc, l'incitateur qui a incité Qui l'a incité avec une expression qui est au pluriel Qui l'a incité au singulier Donc, il ne s'est pas mis lui aussi avec la personne qui l'incite Quel que soit le cas, à Rézé Nizkal Il est toujours lapidé Le rame me dit Comment ça ? Celui qui dit à son ami Je vais faire l'idolâtrie Par cela, donc, il l'incite l'autre dans l'attention Que l'autre aussi va le suivre pour faire l'idolâtrie Ou bien il a dit Je vais aller servir l'idolâtrie Ou bien il a dit Au pluriel Nous allons aller, nous allons servir l'idolâtrie Que c'est la manière de servir telle et telle idole Donc, c'est ce qu'on va aller faire Donc, ou bien qu'il a dit encore quatre autres choses Qu'on avait déjà appris avant Que ces quatre choses sont toujours interdites Dans n'importe quelle sorte d'idolâtrie Puisqu'on les fait dans le bête amigdash Qui sont donc lorsqu'on va sacrifier Ou bien qu'on va faire brûler un sacrifice Ou bien qu'on va faire une libation Ou bien qu'on va se prosterner Alors, s'il a dit au singulier Au pluriel Eh bien, il est aussi considéré Un messire, un incitateur Voyons sur le texte S'il a dit S'il a dit Esbar Je vais Faire un sacrifice pour l'idole Ou bien L'herbe Esbar Je vais aller Et amener un sacrifice pour l'idole Mais c'est au singulier Ces deux cas-là Ou bien qu'il a dit au pluriel N'herbe Esbar Allons, nous allons aller Nous deux ensemble Moi l'incitateur Et toi celui qui te fait inciter Et on va Faire un sacrifice à l'idolâtrie Ou bien A Kater Il a dit Je vais Amener Donc on va faire brûler des sacrifices Pour l'idole Ou bien L'herbe A Kater Il a dit Je vais aller Et amener Des sacrifices pour cette idole Ou bien il a dit N'herbe Kater Ou bien qu'il a dit ça Au pluriel Ou bien Troisième catégorie de choses Qu'il a dit A Nasser Il a dit Je vais Amener une libation Donc verser du vin Ou quelque chose Devant l'idole L'herbe A Nasser Je vais aller Faire la libation N'herbe Kater Allons Et faisons cette libation C'est la quatrième chose Il a dit Je vais aller me prosterner A l'idole N'herbe Nishtar Allons Procèlons-nous à l'idole A Rézé Meïsit Donc c'est un incitateur Dans tous ces cas-là Même si c'est pas la manière De servir cette idole Qu'on avait déjà appris Dans le chapitre précédent Que ces choses-là C'est des choses Qu'on faisait dans le Bet Hamillage Dans le Temple C'est quatre choses-là Et même si on les fait à une idole Et que c'est pas la manière De les servir Mais c'est considéré Une idolâtrie Si l'incitateur A incité deux personnes Ces deux personnes-là Sont ces témoins Ils l'amènent au tribunal Ils témoignent que Cet incitateur Leur a dit D'aller faire l'idolâtrie Et ils le lapident C'est-à-dire que Ces deux témoins-là Vont être les premiers Pour le lapider Contrairement En général Il faut toujours Un avertissement dans la Torah Ici Cet incitateur La Torah est très stricte Sur lui Comme on va le voir Dans la suite aussi Et il n'y a pas besoin D'être averti Mais non Le problème il est Si il a dit A une seule personne A inciter une seule personne Donc il n'y a pas de témoin Et bien Ou au Merlot Et bien La personne qui se fait inciter Lui dit A l'incitateur J'ai des amis Que eux aussi Ils veulent Aller faire l'idolâtrie Et comme ça On marie Malav Comme ça Ils jouent avec Gruse Avec l'incitateur Jusqu'à que l'incitateur Il va inciter Devant deux personnes Pour qu'ils puissent Témoigner dans le tribunal Et tuer cet incitateur Mais non Si l'incitateur N'a pas voulu Témoigner Devant deux personnes C'est à dire que La personne qui s'est fait inciter N'a pas réussi A le faire témoigner Devant deux personnes Sûrement que L'incitateur S'est douté Que s'ils vont être à deux Ils vont pouvoir témoigner Au tribunal Ou quelque chose comme ça Il n'a pas réussi En tous les cas Et bien La Torah ordonne De piéger De cacher des témoins Qui vont guetter Qui vont voir Ce qu'il est en train de dire Comme on va expliquer Qu'il y a dans un instant Le ram rajoute Avant de nous expliquer Comment on piège Cette personne là Il dit Tous ceux qui sont coupables De mort dans la Torah On n'a pas le droit De les piéger C'est à dire d'amener Des témoins Pour les piéger A l'exception De l'incitateur Comment on piège Cette personne là Celui qui s'est fait inciter Amène deux personnes Il les met dans un endroit Qui est obscur Pourquoi dans un endroit obscur Qui est des chéir Ou pour que eux Ces deux personnes là Ces deux témoins Vont voir La personne qui L'incitateur Ils vont pouvoir entendre Ces paroles De leur endroit Qui est obscur Par contre Par contre L'incitateur On ne va pas voir Qu'ils sont là-bas Et lui il dit A l'incitateur Celui qui s'est fait inciter Il dit maintenant A l'incitateur Dis-moi ce que tu m'as dit Maintenant on est en privé Dis-moi ce que tu m'as dit Comme ça l'incitateur le dit Et l'incitateur Lui répond Pardon Celui qui s'est fait inciter Dis-moi ce que tu m'as dit Mais comment Comment on va faire une telle chose Laissez notre père Qui est dans le ciel On va aller servir Les bois Et les pierres Faire de l'idolâtrie Alors Si l'incitateur Est revenu sur lui Il s'est rétracté De ce qu'il a dit Ou bien Ou bien qu'il a gardé silence Il n'a rien dit Pas tout Il est exempté On ne va pas le tuer Par contre Si l'incitateur le dit C'est ce qui est beau Et bien à faire pour nous Et bien Ces deux témoins Qui se trouvent Loin Mais qui ont vu Et entendu Cette personne-là Dire ces choses-là Et donc ces deux témoins-là Le lapide C'est un commandement La personne qui s'est fait inciter De tuer l'incitateur Ta main va être en premier Pour le mettre à mort La personne qui s'est fait inciter N'a pas le droit D'aimer l'incitateur La personne qui s'est fait inciter Et bien T'es un commandement de l'aider T'aurais pensé que cette personne C'est un citateur aussi Il faut l'aider Même qu'il a fait une transgression Talmud Loma C'est pour ça La Torah dit Tu ne vas pas l'écouter D'aller dans son sens Pour l'aider Il y a encore une chose Il y a écrit La Torah dit Littéralement Tu ne vas pas te tenir Devant le sang de ton ami C'est-à-dire que Tu ne vas pas rester indifférent Devant son sang Tu vas t'ouvrir pour le sauver Donc on aurait pu penser Que sur le sang De cet incitateur aussi Il ne faut pas rester indifférent Il faut trouver une solution Pour le sauver Talmud Loma Le verset dit A propos de l'incitateur Qui doit être mis à mort Tu n'auras pas pitié Ton oeil n'aura pas pitié de lui Encore plus Encore ou encore plus Ou encore Tout simplement La personne qui s'est fait inciter De dire un argument En la faveur De l'incitateur Tu n'auras pas compassion Dans l'autre côté Si il sait Une accusation Quelque chose qui va le rendre coupable La personne qui s'est fait Inciter n'a pas le droit De garder silence Tu ne vas pas couvrir sur lui Tu ne vas pas couvrir son crime Où est la mise en garde Que quelqu'un d'ordinaire Pas un prophète Quelqu'un d'ordinaire N'a pas le droit D'inciter des autres personnes A faire l'idolâtrie La Torah ne peut pas punir La Torah ne peut pas punir C'est la famille mise en garde Où est cette mise en garde A la suite Donc une fois que cette personne là Cet incitateur va être puni Il y a écrit Que tout le peuple juif Va entendre Et va voir Ils ne vont plus refaire Ils ne vont plus commettre Encore une fois D'inciter d'autres personnes A faire l'idolâtrie Donc quand on dit Ils ne vont plus commettre De là on apprend Que c'est interdit De commettre une telle chose Ça c'est la mise en garde Du meïcite De l'incitateur Quelqu'un qui incite D'autres personnes A le servir A lui personnellement En tant qu'idole Il a dit aux autres personnes Servez-moi en tant qu'idole Suite à ça Ces personnes là Les autres personnes Donc l'ont servi Alors l'incitateur Va être lapidé Mais s'ils n'ont pas Adoré Rendu une idole Bien qu'ils ont reçu Les paroles Ils ont été d'accord Avec ce qu'il a dit Ils ont même dit Oui ils sont d'accord Mais concrètement Ils n'ont pas servi Et ils n'ont ni Ce qu'à l'incitateur N'est pas lapidé Par contre Si l'incitateur A incité De servir Une autre personne Il a incité A d'autres sortes D'idolâtrie Si la personne incitée Elle a été d'accord Elle a dit Oui On va aller Et servir Cette personne Ou servir Cette idole Même si Il n'a pas encore Servi La personne qui s'est fait inciter Il n'a pas encore Servi l'autre personne Ou l'autre idole Les deux L'incitateur La personne incitée Les deux vont être lapidés Il est dit Il est dit Tu ne vas pas vouloir Faire ces paroles là De l'incitateur Tu ne vas pas l'écouter On en a dit de là Il a voulu Il a été d'accord Il est coupable Donc de mort Même s'il n'a pas encore servi Donc la personne qui s'est fait inciter Même s'il n'a pas encore servi Il est déjà coupable De Skila D'être lapidé Et évidemment L'incitateur On a déjà appris au début Que lui Il est Biskila Il est lapidé Un prophète Qui prophétise Au nom De l'idolâtrie Le Raman va nous expliquer Un peu plus De quoi s'agit-il C'est quelqu'un qui dit C'est un ordre De faire Comme ça Ou bien M'ordonner De ne pas faire Telle chose Même si ce qu'il dit Ça coïncide C'est parfait C'est exactement la même chose Que la halacha Que la loi juive dit Le Tame Tame Rendre un pur Ce qui est impur Le Tare Pour rendre pur Ce qui est pur Et bien Si on a averti Cette personne là Devant Deux Deux témoins Comme on lui a dit Tu sais C'est interdit De faire De prophétiser Au nom de l'idole Et si tu vas Faire cela Et bien Tu vas être mis A mort Par la strangulation Et bien En effet On va le faire mourir Par la strangulation Si quelqu'un va parler Au nom d'un autre dieu Ce prophète là Va mourir Où est l'avertissement Son avertissement A lui Au faux prophète Du fait qu'il ait dit Le nom d'un autre dieu Vous n'allez pas mentionné D'un faux dieu Vous n'allez pas mentionné Il est interdit De débattre De discuter Avec celui qui prophète Au nom de l'idole On ne lui demande pas De faire un signe Une merveille Un miracle Même s'il a fait un signe Il a fait un miracle De lui-même Sans qu'on lui demande On n'y prête pas attention On n'y pense même pas On n'y prête pas du tout attention Considère pas Tout celui qui pense A ces miracles Juste il pense Il peut être Ce qu'il a dit C'est vrai Ce prophète là Au nom de l'idole Il transgresse Un commandement négatif Tu n'écouteras pas Les paroles de ce prophète Qui vient prophétiser Au nom de l'idole Le Raman nous dit aussi Qu'un faux prophète La manière qu'il est mis d'abord C'est par strangulation Même si celui-là C'est pas comme le précédent Qui prophète Qui prophétise Au nom de l'idole Lui prophétise au nom de Dieu Mais c'est un faux prophète Il n'a ni rajouté Un commandement de la Torah Ni enlevé Un commandement de la Torah Mais il a prophétisé Au nom de Dieu Alors que c'était pas vrai Et bien lui aussi On le met à mort Pas strangulation Il y a écrit Quand on dit Mets à mort Sur le tribunal Il le fait Il dit Un prophète Que consciemment Il va faire exprès De dire une parole En mon nom Que je ne l'ai pas ordonné De le dire Qui va parler Au nom d'un autre Dieu D'un faux Dieu Ou mettre un avis Ce prophète là Sera mis à mort Et c'est par strangulation C'est qui un faux prophète Que ce soit Un prophète Qui prophétise Quelque chose Qui n'a pas vu Par prophétie Dieu ne s'est jamais révélé A lui Pour lui dire Cette chose là Ou bien Il a entendu Les paroles De prophète Son ami Il a entendu Donc ce que Ce que Dieu a dit A son ami Donc l'autre prophète C'est pas Qu'il a entendu Spécialement De Dieu lui-même Il peut avoir entendu De l'autre prophète Et l'autre prophète Qui a vraiment Prophétisé Au nom de Dieu Et lui il dit Que c'est C'est lui personnellement Que Dieu a dit Cette chose là Vous n'avez pas Ces deux là Ce que Dieu N'a pas parlé Du tout Ou bien que Dieu a parlé A l'autre C'est un faux prophète Et il est mis à mort Par strangulation Tout ce qui s'abstient De tuer Un faux prophète Parce qu'il a une grande qualité C'est un prophète Parce qu'il va Dans le chemin De la prophétie Il sépare Et les saints Etc Donc il faut L'honorer Le crainte Il faut s'abtenir De tuer Le prophète A fait exprès De parler Quelque chose Que je n'ai pas dit Tu n'auras pas peur De lui Quelqu'un qui s'abstient De dire une accusation Sur ce faux prophète Quelqu'un qui a peur Qui craint Les paroles De ce faux prophète Lui aussi Il fait partie Il fait partie de l'intelligence De ne pas avoir peur Du prophète Ce faux prophète Pour juger Un faux prophète C'est uniquement Dans un tribunal De 71 C'est à dire Le grand tribunal Qui siégeait A côté du temple A Jérusalem Quelqu'un qui fait Un vœu Au nom d'une idole Qu'est-ce que ça veut dire Faire un vœu Au nom d'une idole C'est à dire Qu'il a dit que Cette chose là Est interdite pour moi Comme le sacrifice De cette idole Celui qui jure Au nom de l'idole C'est à dire Quelqu'un il a dit Je jure Au nom de cette idole Par exemple Il dit je ne vais pas manger Au nom de cette idole Et bien L'oké Il reçoit 39 coups de fou Le nom d'un faux dieu Vous ne l'avez pas mentionné Que ce soit quelqu'un Qui jure Sur cette idole Pour lui-même Que ce soit quelqu'un Qui en jure Pour un non-juif Ou bien qu'il jure Pour soi-même Il dit je ne veux pas manger Ou bien qu'il parle A un non-juif Il le jure Sur le nom de l'idole C'est la même chose Ça ne change pas C'est interdit Et s'il a fait L'oké Il reçoit 39 coups Encore une chose On n'a pas le droit Si on a affaire Avec un non-juif De lui dire De faire jurer Sur son idole Même juste mentionner Le nom d'une idole Même pas Pour jurer Il est dit Tu ne mentionneras pas Le nom de l'idole Un homme ne doit pas dire A son ami Attends-moi A côté de telle idole C'est basé Au quelque chose De semblable Le Rambam rajoute Tout idole Qui est écrit Son nom Dans les livres saints Dans la Torah Dans les prophètes Dans la géographe On a le droit De mentionner Le nom de cette idole Qui donne Peor Comme par exemple L'idole de Peor Qui est mentionnée Dans la Torah Ou Bel Ou Nevo Bel et Nevo L'idole qui s'appelle Gad Est ce qui est semblable Qui est mentionnée Dans la Torah Le Rambam conclut Ce chapitre en disant On n'a pas le droit D'entraîner D'autres personnes Chez Yidru Qui vont faire un vœu Comme on vient d'expliquer Au début de Al-Khayoud Chez Ikaïmu Chez Ikaïmu ici Ça veut dire De jurer Comme on va voir dans la suite Au nom d'une idole On a pas le droit Des influencés Qui vont jurer Ou faire un vœu Au nom de l'idole Par contre Qui est-ce qui reçoit Les coups de fouet Uniquement la personne Qui a fait un vœu Au nom de l'idole Et qui a juré Au nom de l'idole Et Rashi explique C'est quoi Le Rambam explique C'est quoi Celui qui C'est celui qui jure Au nom de l'idole Mais celui qui juste Il mentionne l'idole Ou bien qui fait jurer Quelqu'un d'autre Au nom de l'idole De l'idole Ou bien Qu'il entraîne Un non-juif A jurer au nom de l'idole Lui il ne reçoit pas Les coups de fouet Pour conclure Avec un sujet De Chassidout Le Rambam Il dit Écoutez Le Rashi Le Rashi Le Rashi Il parle là-bas Comment on peut appeler Toute une parasha Dans la Torah Au nom de Balak Le Rashi Il parle De De sujets Qu'on vient de voir Dans la notion L'interdiction De mentionner Des noms D'une idole Mais le Tos Il dit que c'est uniquement Un homme qui n'a pas le droit Où il a le droit de mentionner C'est pour ça que dans la Torah On retrouve les noms de l'idole Et après le Rashi Il ramène le Réim Qui dit Que tous les idolâtriques Qui sont mentionnés dans la Torah On a le droit De mentionner leurs noms Pourquoi ? Parce que Le fait que la Torah Les a mentionnés C'est sûr que cette idole Là s'est déjà annulée Alors le Rashi Il dit Qu'est-ce que ça veut dire Que cette idole s'est annulée ? Il y a certaines idoles Qui existent encore Le Rashi Il explique Qu'est-ce que ça veut dire Vadaïnitbatte Quand le Réim Il dit C'est sûr que ça s'est annulé C'est sûr que ça s'est annulé C'est ce juif là Parce que chaque juif Sa vraie volonté C'est de faire Toute la volonté d'Hachem De la même manière Lorsque la Torah Elle mentionne ces noms là C'est pour montrer Pour exprimer Que ces idoles là Ils sont rien du tout Et c'est une erreur Et pour montrer Comment c'est Quelque chose Qui est nul Et bien la même chose aussi Lorsqu'un juif Va mentionner ça Pourquoi il mentionne ça ? Il mentionne ça Comme c'est mentionné dans la Torah Pour annuler cette idole Et dire que cette idole N'existe pas Ça va dans le même esprit De ce qui est écrit Qu'on a le droit De se moquer Dans le nom Dans l'idole Parce que le fait De mentionner cette idole là C'est de manière Que ça montre le contraire De l'importance Cette idole Au contraire Parce que là Donc les mévasés On méprise cette idole Donc la suite de Rabbi Explique aussi Quand le Torah Il dit qu'un homme N'a pas le droit Mais Hachem il a le droit Vu qu'un homme Il mentionne Sa volonté de le faire Il donne importance Par contre lorsque Dieu Il fait c'est évident Dieu qui est aimé Qui est vrai C'est sûr qu'on mentionne ça C'est donc Le contraire Ça ne montre pas Quelque chose Donc qui est vrai Et comme ça On retrouve aussi Dans l'Agmara Quand c'est émotionnel L'idée Quand c'est émotionnel Par la Torah Parce que là Ça fait une annulation De la voie d'Azara Donc chacun de nous Va annuler aussi La voie d'Azara L'idolâtrie Qui est dans nous-mêmes Des fois qu'on donne L'importance A des sujets De ce monde là Que ça C'est quelque chose Donc qui n'est pas vrai Vu que la vérité C'est que Et donner donc la vérité Dévoiler cette vérité là Dans le monde Avec la venue De Mashiach Now Excellente journée